Et que tout le monde dise Vous allez bienvenue à l'étude biblique ce soir Et ceux qui sont là pour la première fois Je suis très enchanté que vous soyez ici Et que le Seigneur se révèle à chacun de vous au nom de Jésus Ce soir ne sera pas votre dernière fois Mais un avant-gour des choses merveilleuses Dans vos vies au nom de Jésus Pour les pères, les mères, les ouvriers et tout le monde Tout ce qui venait Qu'aujourd'hui soit un tournant décisif dans vos vies au nom de Jésus Christ Ce soir c'est pour vous Quelque chose se passe déjà pour vous Je prêterai attention J'aurai la révélation de la parole de Dieu Cela profitera à ma vie C'est déjà ainsi Père, nous te remercions pour la joie d'être devant toi Nous prions ce soir Que tu atteignes la vie avec ta parole au nom de Jésus Christ Bénie ton peuple ici Et que tout le monde ici qui adore avec nous Reçoive quelque chose de défini de toi au nom de Jésus Je prie que tu nous changes de la défaite en victoire Que tu nous fasses avoir l'esprit d'unité Que ta grâce nous unisse Que ta puissance nous unisse Et que nous boissions unis dans le Seigneur Et nous allons réussir au nom de Jésus Nous prions Que tu nous amènes à la demeure céleste au ciel Au nom de Jésus Christ Confime ta parole ce soir Au nom de Jésus nous prions Nous sommes à Jean 17 Nous les sommes de Jean 17 du verset 20 au verset 26 Jean 17 Verset 20 Je leur ai donné la gloire que tu m'as donné Afin qu'ils soient un Comme nous sommes un Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient parfaitement un Et que le monde connaisse Que tu m'as envoyé Et que tu les as aimés Comme tu m'as aimé Père Je veux que là où je suis Ceux que tu m'as donné Sois aussi avec moi Où est-il ? Où irez-vous ? Nous serons là au nom de Jésus Christ Afin qu'ils voient ma gloire La gloire que tu m'as donnée Parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde Père juste Le monde ne t'a point connu Mais moi je t'ai connu Et ceux-ci ont connu Que tu m'as envoyé Je leur ai fait connaître ton nom Et je leur ferai connaître Afin que l'amour dont tu m'as aimé Sois en eux Et que je sois en eux Comme on voit ces versets Vous allez voir Dans le verset 20 qui dit Ce n'est pas pour eux seulement que je prie Casse la vie Verset 9 dit Mais c'est pour eux que je prie Je ne prie pas pour le monde Mais pour ceux que tu m'as donné Parce qu'ils sont à toi Il prie pour ses disciples Ceux qui étaient en sa présence Et à la fin de la prière Prie pour leur sanctification Prie pour la seconde oeuvre de grâce Dans leur vie Il dit Non seulement je prie Ce n'est pas pour ses disciples seulement Que je prie Ce n'est pas seulement pour ses justes devant moi Je prie pour d'autres Qui vont écouter ma parole Au travers d'eux Et me croire au travers d'eux Et être sauvé au travers d'eux Ça veut dire que Il prie pour tous les disciples Pour les croyants Qui viendront après eux Et il continue de dire Qu'il prie Afin que Lorsqu'ils seront sanctifiés Voir le verset 21 Afin que tout soit un Ça veut dire que Qu'est-ce qu'il disait Afin que tout Les croyants à l'époque là Et les croyants dans ce temps-ci Les croyants du premier siècle Et tout autre siècle Qu'il suit Toute génération qui suit Qu'il soit un Les croyants d'avant Les croyants d'après Les croyants de ce temps-ci Que tu peux Afin que tu sois un Comme toi Père Tu es en moi Et comme je suis en toi Il ne parlait pas de l'union Il y a une union L'union c'est-à-dire C'est comme Réteil que tu es C'est comme un syndicat Et donc Nous avons un syndicat ensemble Il y a une association Ensemble Nous sommes physiquement ensemble Mais du coeur On n'est pas unis En esprit On n'est pas unis En doctrine On n'est pas unis Et en expérience On n'est pas unis Et en attitude On n'est pas unis Et c'est seulement une association Une association Celui-ci fait ceci L'autre fait L'autre là Et une association On s'est affilié Mais ici On parle de l'unité Et dit Afin que tu sois un Comme toi Père Tu es en moi Et comme je suis en toi Afin que je suis Sois un En nous Pas un Dehors Pas un Certains avec les pharisiens Et non en crite Pas certains avec les Sanguciens Et non en crite Pas certains qui soient Avec les puissances Des ténèbres Et non en crite Mais c'est dit Afin que je sois un En nous C'est-à-dire L'oeuvre est faite en eux Ils sont sauvés Et le mal Et le péché Tout cela est ôté Et pour que le monde croit Que tu m'as envoyé Ce soir Nous allons voir la parole Qui est Le privilège glorieux Des croyants Santifiés En crite Le privilège glorieux Des croyants Santifiés En crite Les croyants Santifiés En crite Sont bien favorisés Par Christ Le Seigneur Les aime Et ils sont Honorés Ils sont bénis Et ils sont Ragnés Utiles Quand on est Santifiés Et quand on vit Ensemble Et on est unis Comme le père Et le fils Sont unis Le monde croira Alors ils vont Attirer le monde Au royaume Et ils seront Utiles Le privilège Que nous avons En tant que Croyants Santifiés Sans plaisir Tout d'abord Il y a le privilège De purité De pureté Il sanctifie le coeur Rends le coeur Saint Deux Il y a La prière Sacertotale En tant que Souverain Sacrificateur Voulut appartenir Parce que On a le privilège Qu'il a pris pour nous En tant que Notre souverain Sacrificateur Trois Il y a le partenariat Parce que nous sommes d'accord Avec lui Nous sommes unis Ensemble Entre nous Il y a ce partenariat Avec le seigneur Numéro 4 Il y a Cette préférence Il préfère son peuple Il aime la commune De son peuple Il pense à nous D'abord Au fait La Bible nous appelle L'épouse de Christ Comme l'époux Pense A sa femme La première personne Dans sa vie La même chose Christ Pense Au croyant Et Surtout Quand on est sanctifié Il y a cette préférence Pour nous Numéro 5 Il y a la protection Et que je les ai gardés Lorsque j'étais avec eux Et que Père Saint Garde les Préserve les du mal Alors Il a prié Pour notre sanctification Numéro 6 Il y a le progrès Parce que C'est dit Qu'au travers Deux Le monde Viendra Dans le royaume Et l'oeuvre De Dieu Réussira Dans nos mains Comme l'oeuvre Va réussir Dans vos mains Et puis Finalement Il y aura Le paradis Le verset 24 Là-bas Qui Père Je veux Je désire Je veux Je veux Ceci Je décrète Je veux Que là Où je suis Ce que tu m'as donné Sois aussi avec moi Afin qu'il voit Ma gloire La gloire Que tu m'as donnée Parce que Tu m'as aimé Avant la fondation Du monde Vous voyez Lorsque Jésus Était dans le monde Jésus Il nous élevait Et il voudrait Que nous ayons Un grand privilège Jésus-Christ Notre Seigneur Jésus Notre Sauveur Seigneur Jésus Notre sanctificateur A prié Et a fait des provisions Adéquates Pour la sanctification De tous les croyants Qui ont été Sauvés D'abord Il a le salut Au fait Il a dit à sa disciple Que C'est soin dix De retour Il dit que Ne vous réussissez pas Parce que Les démons Vous sont soumis Mais réussissez-vous De ce que Vos noms Sont écrits Au ciel Notre Seigneur Il les a envoyés Prêcher la repentance Il ne pourrait pas Mais il ne pourrait pas Les envoyer S'ils n'étaient pas Sauvés Alors Ces gens étaient déjà sauvés Ils ne sont pas du monde Comme je ne suis pas Du monde Mais Il a prié Pour une autre chose Maintenant Sauvé Il y a quelque chose de plus Converti Il y a quelque chose de plus Né de nouveau Il y a quelque chose de plus Et votre nom Est dans le livre de vie Il y a quelque chose De plus C'est ce que nous avons examiné Il a prié Pour leur sanctification C'est une expérience De la vie chrétienne Qui accompagne Le salut Le salut Est la fondation Le salut Est la première pose Alors Il y a La sanctification La deuxième œuvre de grâce Qu'est-ce que cela fait Cela amène Une humilité Profonde Et intérieure Quand quelqu'un Est sanctifié Il y a une douceur Approfondie Non seulement Cela amène Une sainteté Profonde Et intérieure Il y a la sainteté Quand on est de nouveau Les choses qu'on faisait Et qui ne sont pas bonnes On sentait tout Maintenant on est sanctifié Et de l'intérieur Il y a cette sainteté Intérieure Il y a l'honnêteté Vous voyez Quand on est sanctifié Et la malhonnêteté N'aura pas sa place En vous Et il y a l'humilité Il y a la sainteté Il y a l'honnêteté Il y a également Un foyer heureux Quatre sont sanctifiés Montrez-moi un époux heureux Je vous montrerai une femme heureuse Une femme sanctifiée Le mari sanctifié Ils vont vivre ensemble Il n'y aura pas De désaccord Qu'il y aura Dissolution de mariage Quand la sanctification vient Cela enlève Tout ce que les hommes De la nature adamique font Il y aura un foyer heureux Il y aura un honneur élevé Le ciel vous honore Les gens qui vous connaissent Vous respectent Parce qu'ils peuvent voir Que la vie transparente là-bas Il y a aussi L'affection céleste Lorsqu'il y a la sanctification Parce que Vous cherchez les choses Dans Roménat Et non celles de la terre Vous voudrez Vous voulez Plaire Au ciel Plaire au Dieu Tu puissons Et il y a aussi La demeure céleste Quand il y a la sanctification Parce que Là il y a riche La paix avec tous Et la sanctification Sans laquelle Personne ne verra Le Seigneur Et parce que Vous savez que Par la grâce de Dieu Vous êtes sauvés Par la grâce de Dieu Vous êtes sanctifiés Lorsque vous entendez Parler de l'enlèvement Vous n'avez pas peur Lorsque vous entendez Parler de la mort Vous n'avez pas peur Parce qu'une mort soudaine Une gloire soudaine Et quand Jésus Viendra à tout moment Votre espérance Est au ciel A cause de cette Espérance céleste Vous êtes heureux Et joyeux Allons à Somme 24 Verset 3 Qui pourra monter A la montagne De l'éternel Qui s'élèvera Jusqu'à son lieu sain Celui qui a les mains Innocentes C'est le salut C'est le salut C'est la première Oeuvre de la grâce Il purifie vos mains Il pardonne vos péchés Et toutes Les petits volets Les larcs sains Et toutes ces choses Sont ôtées Celui qui a les mains Innocentes Et le cœur C'est la sanctification Là-bas Ce qui s'apprête A aller au ciel Le Seigneur désire Qu'il y ait la sainteté Au-dedans Et au-dehors Somme Chapitre 51 Verset 8 Mais Tu veux Que la vérité Soit au fond Du cœur Ce n'est pas que Comme Un stylu Blanchi Quelqu'un qui semble Être propre Juste Au-dehors Mais au-dedans De votre cœur De votre attitude Dans votre intérieur Il y a cette œuvre De la grâce Qui est faite Mais tu veux Que la vérité Soit au fond du cœur Fait donc Pénétrer la sagesse Au-dedans De moi Purifie-moi Avec les autres Et je serai pur Lave-moi Et dites-moi Ce qui suis là-bas Et je serai plus blanc Dites-moi Ce qui suis Lave-moi Et je serai plus blanc Que la neige Je veux que vous voyez Quelque chose là-bas Mettez Votre main ici Au Somme C4 Et allons A Esaïe Chapitre 1 Esaïe Chapitre 1 Verset 18 Nous allons faire Une certaine Comparaison Esaïe 1 Verset 18 Esaïe 1 Verset 18 Qui dit Voyons Ce que la parole De Dieu Dit ici Esaïe 1 Verset 18 Venez et plaidons Dit l'Éternel Si vos péchés Sont comme le cramoisi Ils deviendront Comment ? Blancs Comme la neige C'est le salut Alors quelqu'un Est pécheur Et il est venu Au Seigneur Et il se repent Disant Seigneur Je suis désolé Sincèrement Je suis désolé Profondément Je suis désolé Je me sens Mal A cause Des choses Que j'ai faites Pardonne-moi Et le Seigneur Dit d'accord Qui va Pardonner Le Seigneur Vous pardonnera Et si vos péchés Sont comme le cramoisi Ils deviendront Blancs Comme la neige S'ils sont rouges Comme la pauvre Ils deviendront Comme la laine Rappelez-vous cela Le salut Blancs Comme la neige Revenons Au Somme 51 Somme 51 Verset 7 Verset 9 Punifiez-moi Avec les aupes Je serai pur Lave-moi Et dites-moi Et je serai plus blanc Que la neige Et Et blanc comme Blanc comme la neige C'est quoi C'est Le Le salut Et plus blanc Que la neige C'est la sanctification Et allons A Ezekiel 36 Ezekiel Au chapitre 36 Et Ezekiel 36 Verset 25 Je répandrai Sur vous Une eau pure Et vous serez purifié C'est le salut Soit Ne parle pas De l'eau Du fleuve Jourdain Le Seigne Ne prend pas De l'eau Du fleuve Jourdain C'est De l'eau Du ciel C'est la parole Qui purifie Et Digne Que Je répandrai Sur vous Une eau pure Et vous serez purifié Je vous purifierai De toutes vos sues Et de toutes vos idoles Et tout le rappel De vos péchés Sans ôter C'est quoi ça C'est le salut Verset 26 Après cela Après qu'il aura Purifié Et que Vous serez pur Et que vous êtes pur Et dit Je vous donnerai Un cœur nouveau Et je n'ai pas encore fini Je vous ai purifié Je vous ai sauvé Il y a d'autres choses à faire Je vous donnerai Un cœur nouveau Et je mettrai en vous Un esprit nouveau Je donnerai de votre corps Le cœur de pierre Et je vous donnerai Un cœur De chair C'est quoi là-bas ? C'est la sanctification Nous allons à Matthieu chapitre 5 Matthieu chapitre 5 Et nous lisons le verset 8 Et qui nous dit Matthieu 5 verset 8 Avant de lire le verset 8 Le Seigneur parlait au verset 3 Disant Heureux les pauvres en esprit Car le royaume des cieux Est à eux Ça c'est le salut Et ceux qui sont pauvres en esprit Et qui sont venus au Seigneur Que je n'ai rien dans mes mains Et seulement Je m'accroche à la croix Je n'ai rien à payer Mes larmes couleront Telles à jamais Et tout cela ne peut Expire le péché Et toi seul le peux sauver C'est une personne Pauvre spirituellement Qui vient Et est pardonnée Et entre dans le royaume de Dieu 4 Heureux les affligés Et je suis très affligé Pour mes péchés C'est la repentance Car ils seront consolés Heureux Les débonnaires Maintenant qu'ils sont pardonnés Ils sont très reconnaissants Il n'y a pas d'orgueil Ils sont humbles Car ils hériteront la terre Heureux Ceux qui ont faim Et soif de la justice Car ils seront rassagiés Heureux Les miséricordieux Car ils obtiendront miséricorde Après toute l'évidence du salut Verset 8 Maintenant qu'est-ce que c'est dans le verset 8 C'est la sanctification Heureux Ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu C'est très net C'est clair dans la part de Dieu Il y a le salut Qui purifie notre vie extérieure Et il y a la sanctification Qui rend notre cœur pur Acte des apôtres Acte des apôtres Chapitre 15 Verset 9 Acte 15 verset 9 Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Entre nous et les juifs Et les païens Entre nous et les apôtres Et ceux de la maison de Corneille Il n'a fait aucune différence Entre nous et eux Ayant purifié leur cœur par la foi Ayant purifié leur cœur par la foi Et puis il nous dit En hébreu On va aux hébreux On va aux hébreux Chapitre 12 Verset 14 14 dit Recherchez la paix avec tous C'est le salut Quelqu'un qui a la paix dans son corps Il ne veut plus se bagarrer Il ne veut plus se currer avec les gens Et il recherche la paix avec tous Et la sanctification C'est la chose subséquente C'est la sanctification là-bas Sans laquelle personne ne verra le Seigneur 1 Pierre au chapitre 1 1 Pierre 1 verset 3 Béni soit Dieu Le Père de notre Seigneur Jésus Christ Qui selon sa grande miséricorde Nous a régénérés Pour une espérance vivante C'est le salut C'est le salut Ni corrompre Ni souillir Ni flétrir Lequel vous est réservé Dans les cieux Vous est réservé Dans les cieux C'est comme Quelqu'un là-bas Ira au ciel Le Seigneur Ne vous refusera pas Quelqu'un soit Ce qui vous bat le chemin Le chemin Va le déblayer Au nom de Jésus Christ 5 Avouquez par la puissance de Dieu Êtes gardées par la foi Pour le salut C'est le salut final Prêt à être révélé Dans les derniers temps Mais voici le verset 16 16 qui dit Vous serez Selon ce qu'il est écrit Vous serez saint Car je suis saint Alors il a parlé du salut Et maintenant Il dit Il y a quelque chose de plus Il y a la sanctification Il y a la sainteté Donc comme on voit Le passage De ce jour Qui est en Jean 17 Du verset 20 Au verset 26 Et le privilège Glorieux Des croyances Sanctifiées En Christ Nous allons voir Trois subdivisions Comme nous examinons Ce passage Numéro 1 Le modèle D'unité Pour l'épouse Sanctifiée Le modèle D'unité Pour l'épouse Sanctifiée Numéro 2 L'objectif Et l'utilité Des croyances Sanctifiées Vous serez plus utiles L'objectif Et l'utilité Des croyances Sanctifiées Numéro 3 Le potentiel Et l'unicité Des frères Sanctifiées Le potentiel Et l'unicité Des frères Sanctifiées Nous allons Au numéro 1 Le numéro 1 C'est le modèle D'unité Pour l'épouse Sanctifiée Nous allons Jean 17 Jean 17 Verset 20 Au verset 22 Ce n'est pas pour eux seulement Que je prie Mais encore pour ceux qui croiront en moi Par leur parole La question est Quel est le nom à donner à ces gens là Regardez la disciple de Christ devant lui Et regardez tous ces gens qui vont croire Après Elles avoir donné la parole Et Dieu A utilisé Matthieu A écrire Matthieu Quelqu'un a écrit Marc Luc A écrit Luc Et l'acte des apôtres Jean a écrit Paul a écrit Romain Et les autres Épitres Au travers de leurs écrits Nous sommes venus Connaître le Seigneur Voir le nom Qu'on a donné Nous sommes l'épouse de Christ Nous sommes la femme de Christ Et l'épouse de Christ Alors il veut que le corps soit uni Il veut que l'épouse soit unie Voyons Deuxième Corinthien Au chapitre 11 C'est la façon dont Il nous appelle En tant qu'un coeur uni La façon dont il nous appelle En tant qu'épouse de Christ Et deuxième Corinthien 11 2 Car je suis jaloux de vous D'une jalousie de Dieu Parce que je vous ai fiancé A un seul époux Pour vous présenter à Christ Comme une Vierge Cela parle du corps de Christ Cela fait référence A tous les croyants Cela parle De ceux qui sont Saints Chastes Purs Santifiés Et il dit Maintenant Ils sont Une Vierge Pour le Seigneur On va aux Éphésiens Éphésiens Au chapitre 5 Éphésiens Éphésiens 5 23 Éphésiens 5 23 Parla de l'Église Parla de l'épouse Qui dit Car le mari est le chef De la femme Comme Christ est le chef De l'Église Alors il fait une comparaison Vous voyez le mari Vous voyez la femme Et vous voyez Christ Vous voyez l'épouse L'Église Qui est son corps Et dont il est le sauveur 24 De même que l'Église Est soumise à Christ Les femmes Aussi doivent l'être A leur mari En toutes choses Marie Aimez vos femmes Comme Christ a aimé l'Église Vous voyez Il parle de Marie Il parle de femme Il parle de Christ Il parle de l'Église En disant Que l'Église Est l'épouse De Christ Et s'est livrée Lui-même Pour elle Pourquoi S'est-il livrée Pour l'Église 26 Afin De faire quoi Afin de la sanctifier Par la parole Déjà C'est l'épouse de Christ Déjà L'Église S'est acquise À Christ Ou bien Pour Christ Mais après le salut Christ s'est donné Pour l'Église Afin de la sanctifier Par la parole Après l'avoir purifié Par le baptême Afin de faire paraître Devant lui Pas une Église ordinaire Pas une Église De dénomination Pas une Église De tradition Pas une Église De rituel Mais afin de faire paraître Devant lui Quel type d'Église Cette Église Glorieuse Qu'à cela veut dire Sans tâche Ni ride Ni rien de semblable Mais sainte Et irrépréhensible Le verset 32 Ce mystère est grand Je dis cela Par rapport à Christ Et à l'Église Nous allons À l'Apocalypse Apocalypse 19 Apocalypse 19 Qui parle de l'Église Qui parle des croyants Tous ensemble En tant qu'une Ensemble Tous ensemble En tant qu'une Congrégation Apocalypse 19 Apocalypse 19 Verset 7 Réjouissons-nous Et soyons dans l'allégresse Et donnons-lui la gloire Car les noces de l'agneau Sont venues Pourquoi ? Et son épouse C'est l'épouse Je prie que vous soyez là-bas Que vous n'y preniez pas Parce que C'est dit Et si vous êtes sauvés Je me réjouis avec vous déjà Sanglifiés Si vous êtes sanglifiés Je me réjouis déjà avec vous Vous n'êtes pas là Si vous n'êtes pas encore Sauvé Dieu Merci C'est lui Le salut est venu Si vous êtes sauvés Vous attendez la sanctification Cette nuit C'est la nuit Que le Seigneur vous purifiera Vous rendra saint Au nom de Jésus le Christ Voyons Verset Et son épouse S'est préparé Huit Et il lui a été donné De se revêtir D'un félin Éclatant plus Car le félin Ce sont les oeuvres Justes des saints Et ce premier point Qui est le modèle D'unité De l'épouse Sanctifiée On retourne A Jean 17 Jean 17 Et nous avons Trois choses à voir ici D'abord le numéro Il y a le modèle Deux Il y a l'image Et trois Il y a la présence Numéro un C'est le modèle D'unité Le modèle D'unité Du fils Et du père Le modèle Que nous allons voir Quand il parle d'unité Quand il dit Voir le verse 17 Jean 17 Et je lis Verset 21 Jean 17 Verset 21 Afin que tout soit un Quel modèle Allons-nous suivre Si nous serons tous un Voir le modèle Comme toi Père Tu es en moi Et comme je suis en toi C'est le modèle Entre le père Et le fils Le modèle Que Jésus Christ Nous a laissé Et que le père En lui Et lui Dans le père Afin que je suis Sois un En nous Et puis il avance Pour nous dire Dans le verset 22 Je leur ai donné La gloire Que tu m'as donnée Afin qu'ils soient Un Comme nous sommes Un C'est le modèle Comme nous sommes Un Quand vous pensez Au croyant Le croyant Les croyants Dans l'assemblée Unis Dans l'assemblée Dans l'assemblée Ils ont le même coeur Le même esprit La même doctrine La même poursuite Le même ciel La même destinée Afin qu'ils soient Un Comme le père Et le fils Sois un C'est le modèle Verset 3 Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient Parfaitement un Et que le monde Connaisse Que tu m'as envoyé Et que tu les as aimé Comme tu m'as aimé Et voyons bien Ce modèle Le modèle D'unité Le modèle D'unité Du père Du fils Et du père Le modèle D'unité Du fils Et du père Voyons Jean Chapitre 5 Jean 5 Et verset 30 Jean 5 Verset 30 Je ne puis rien faire De moi même Selon Que j'entends Je juge Et mon jugement Est juste Parce que je ne cherche Pas ma volonté Mais la volonté De celui qui m'a envoyé Il n'y a pas D'argument Il n'y a pas D'insubordination Entre le fils Et le père Comme le père Exige Comme il le demande Ainsi le fils Le faisait Et dire Je ne cherche pas Que je suis Cet homme Il ne m'a pas Qui doit être Qui doit être Il y a le père Il n'a pas L'unité L'unité de sanctifier Dans la communion Et nous Sanctifier Nous demeurons Dans la communion Quelle est l'image On retourne A Jean 17 L'image De sanctifier Dans la communion Jean 17 Verset 20 Ce n'est pas Pour eux seulement Que je prie Mais encore Pour ceux Qui croiront En moi Par leur parole Maintenant Nous avons cru au Seigneur Jésus-Christ Et il est prié Pour notre sanctification Et nous l'avons Expérimenté Alors qu'est-ce qui arrive Après cela Dans la communion Entre l'apôtre Et les disciples Et du passé Entre les dirigeants Et les pasteurs Et les membres D'aujourd'hui Voir le verset 21 Afin que tous Comme d'entre nous Et du Comme d'entre nous Vous voyez Il n'y a pas ici De tribalisme Il n'y a pas de détention Il n'y a pas de népotisme Il n'y a pas de préférations De préférences Et il n'y a pas De partialité Mais c'est-à-dire Afin que tout soit un C'est-à-dire que Oui d'accord Je suis croyant Mais je suis même Sanctifié Mais la personne Est de ma tribu Je suis sanctifié Mais la personne Est de Est de mon village Nous sommes même Nous parlons Nous parlons Même dialecte Et dans la vie profonde Non Je vais Le favoriser Avec ce contrat Cette position Il n'y a rien de la sorte Parce que le Seigneur Jésus Christ Nous a donné Un modèle Provenant du Père Et nous avons L'image Et nous Nous suivons Cette image L'image D'unité De sanctifié Dans la communion Et c'est dit Afin qu'eux aussi Sois un En nous Afin qu'ils soient Un Comme nous sommes Un Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient Parfaitement un Et que le monde Connaisse Que tu m'a envoyé Que tu m'as envoyé Et que tu les as Aimés Comme tu m'as aimé Et la gloire Que tu m'as donné Afin qu'ils soient Un Comme nous sommes Un Comme nous sommes Un Verset 23 Moi en eux Et toi en moi Afin qu'ils soient Parfaitement un Et que le monde Connaisse Que tu m'as envoyé Et que tu les as Aimés Comme tu m'as Aimé Voyons l'image Maintenant Acte Au Chapitre 4 Verset 32 Les premiers croyants Voyons comment Ils l'ont fait Et comment Ils ont montré L'image Et comment Ils ont suivi Le modèle Et comment Le Seigneur Les a aidés Acte Chapitre 4 Et Voyons le verset 32 La multitude De ceux Qui avaient cru N'étaient qu'un Cœur Et quoi Et qu'une Âme Il n'y a pas D'argument Parmi eux Il n'y aura Pas d'argument Parmi nous Il n'y aura Pas de désaccord Parmi nous Il n'y aura Pas de conflit Parmi nous Il y a Certains Qui ne disent Pas Amen Y a-t-il Quelqu'un Là-bas Qui va Se battre Là-bas Non 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 Et c'est dit La multitude De ceux Qui avaient cru N'étaient qu'un Cœur Et qu'une Âme Nulle Ne disait que Ses biens Lui appartiennent En propre Mais tout Était Commun Entre Eux Gloire à Dieu Je dis Gloire à Dieu Cet amour Régnera En notre Seine Cette Unité Demilera Au milieu De nous L'image D'unité Des Santifiés Dans la Communion Nous 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 L'avérons Dans toute Église Locale Et dans L'Église Entière Au nom De Jésus Christ Ce que J'ai Vous Appartient Ce que Vous Avez M'appartient Et En tout Ce qu'on En commun Il n'y a Personne Qui Manque De Quelque Chose Au nom De Jésus Christ Premier Corinthien Premier Corinthien Chapitre 1 Premier Corinthien Chapitre 1 Verset 10 Je vous Exhorte Frère Par le Nom De Notre Seigneur Jésus Christ A tenir Tous Comme De Personne A tenir Tous Un Même Langage C'est La Sanctification Et Puis A ne Point A Voir De Division Parmi Vous Mais A Être Parfaitement Unis Dans Un Même Esprit Et Dans Un Même Sentiment Alors Il faut Le rendre Pratique Disons Père Marier Femme Né De Nouveau Santifil Maintenant On Trouve Édicure Ils Doivent Faire Quoi Et Ils Doivent Tenir Un Même Langage Parce Que Celui Va Vers Les Parents Dis Quel L'autre Va Vers Les Parents Dis Autre Chose Il Y A Pas D'unité Alors La Même Chose Avec Les Mames Et Les Dirigeants Quelque Chose Passe Alors On Va Prendre Une Décision L'autre Dit Non Ceci De L'autre 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 Va A Gauche L'autre Va A Droite Est Ce Qu'il Y a La Sanctification Là Bas On Vot On Vot Prendre Une Simple Décision On On Dique Venir Ensemble Voici La Réalité De L'affaire Alors Avec Cette Réalité Voici Les Choses Disponibles A Distribuer A Tous L'autre Dique Oui D'accord C'est Comme Voici Comment Il Ce Qu'on Peut Régler Dans Cinq Minutes Là Y a T-il La Sanctification Là Non La Sanctification Ça C'est Sur Papier Alors C'est Comme C'est Dans Le Support Du Congrès Mais Ça Vient Si Là S'il S'agit Du Cœur Et Ça Rentre Dans Le Cœur Dans Nos Intérations La Sanctification Doit Être Dans Notre Vie Je La Voir Dans Votre Au Nom De Jésus Christ Si Nous avons Fait Des Erreurs On A Argumenté Et Puis On A Pétiné Le L'autre C'est Chaud Là Sont Enterré Cette Nuit Voyons Encore Le Verse 10 Je Vous Exhorte Frère Par Le Nom De Notre Seigneur Jésus Christ A Tenir Tous Un Langage A Parti De Cette Nuit On Va Commencer A Ne Point A A De Sentiment Allons A Allons A Allons Allons A Allons A Allons A A Ephésien 4 Verset 3 Vous Efforcez De Conserver L'unité De L'esprit Par Le Lien De La Peu Et Efforcez La Faire De Votre Dieu Tout Ce Il Faut Faire L'autre Frère Elle Lui Est Tout Alors Donnez L'occasion De Parler Il Y Y Comme en vous comme lui ne parle pas et comme elle ne va pas parler et moi j'ai une idée chaque fois j'ai moi qui ai l'idée et je fais sortir l'idée et puis je coiffe tout le monde et je contrains tout le monde à me suivre et les autres sont seulement doux elles sont très simples donc d'accord d'accord oui c'est la fin de la réunion est close ce que j'ai dit c'est ce qu'on va faire pourquoi ne pas donner l'occasion aux autres de parler alors il faut te forcer à contrôler la chose là en toi qui veut toujours avoir la même mise sur les autres pétiner les autres et dit tu vous efforce tu t'efforces tu t'efforces vous efforçons de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix vous savez que cela va commencer par cette nuit cela va commencer cette nuit et philippiens philippiens 1 1 27 qui dit seulement conduisez vous d'une manière digne de l'évangile de christ afin que soit que je vienne vous voir soit que je reste absent j'entends de dire de vous que vous demeurez ferme dans un même esprit dans un même esprit et combattant d'une même âme pour la foi de l'évangile voyons philippiens au chapitre 2 nous lisons le verset 1 philippiens 2 1 qui dit si donc il y a quelques consolations christ s'il y a quelques soulagement dans la charité s'il y a quelques union d'esprit s'il y a quelques compassion et quelques miséricorde rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment ayant un même sentiment frère ouais si tu es sanctifié ouais tu dois avoir un même sentiment c'est pas que eh mais moi j'aime toujours être distinct moi j'ose être différent moi je moi je n'ai pas le même esprit que vous moi je n'ai pas la même idée que vous je vous dis la vérité voici la façon dont je suis élevé et j'aime rester comme ça que cette façon de de ce mois-là soit amené à la croix pour être crucifié afin que tu afin que tu rendes la joie du seigneur parfaite ouais si on a une une âme ici une une âme là-bas et des une âme de différentes mesures et on a préparé 16 une âme là et on a pilé on a pilé 16 16 une âme et on a tout pilé ensemble et lorsque on a fait sortir la pâte là et c'est mis dans une assiette est ce qu'on peut diter est-ce qu'on se distingue ou différencier cet énorme la colline âme là vient d'un chat des aoussas vient des aoussas de yoruba vient des aoussas de ceci cela non 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 tout est unis c'est ainsi qu'on doit être unis dans cette différence sa détention alors il faut le mettre dans un montier pilé tout cela voilà et la chaule sera délicieuse à crite donc si on va préparer un maître déçu à crite donc tout c'est différent l'autre est différent alors il faut amener tout et qu'on écrasse tout voit encore versé de qui dit rendez ma joie parfaite ayant un même sentiment un même amour une même âme une même pensée ne fait rien pas esprit de parti ou par vaine gloire mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au dessus de vous même que chacun de vous au lieu de considérer ses propres intérêts considère aussi ceux des autres ayez en vous les sentiments qui étaient en jeu de christ cela va se passer dans votre coeur cela va se produire dans mon coeur cela va se produire dans nos coeurs nous serons tous unis numéro 1 c'est le modèle numéro 2 c'est l'image numéro 3 c'est la puissance la puissance de l'unité des saints pour la fécondité la puissance de l'unité des saints pour la fécondité ou pour la fructification jean 17 jean 17 verset 21 jean 17 verset 21 voici la dernière partie la dernière partie du verset 21 pour que le monde croit que tu m'a envoyé c'est l'objectif c'est la puissance pour que le monde croit que tu m'a envoyé voilà le verset 23 et là au milieu qui dit et que le monde connaissent que tu m'a envoyé oui c'est ce que la sanctification fait lorsque tu es sanctifié et que je suis sanctifié nous sommes unis alors nous sommes d'un même accord on sait le seigneur ensemble et c'est dit la puissance de cette unité apportera la fécondité on va à mathieu chapitre 5 verset 14 mathieu 5 14 vous êtes la lumière du monde une ville située sur une montagne peut être cachée et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisson mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison voir le verset 16 que votre lumière luise que votre lumière luise que votre lumière luise quand vous êtes sauvé maintenant vous est sanctifié vous avez une expérience approfondie dans le seigneur que votre lumière luise ainsi devant les hommes afin qu'ils voient vos bonnes oeuvres et qu'ils glorifient votre père qui est dans les cieux lorsqu'on a lorsqu'on a cette expérience lorsqu'on fait cette expérience on apporte l'évangile au monde et les gens du monde vont accepter et vont croire et vont se tourner vers le seigneur on va à marc marc chapitre 16 je lis verset 15 puis il leur dit allez partout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création vous êtes sauvé apporter l'évangile au monde maintenant que vous êtes sanctifié à amener la bonne nouvelle au monde et soyez très excité soit être enthousiasmé et et faites-le et avec une réelle passion fait que par la grâce de dieu que cet évangile atteigne le monde par vous au travail de cela va atteindre le monde par moi cela atteindra le monde et par au 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 travers de nous tous unis d'un effort conjugué ce que je peux pas faire tu le fais ce que je peux pas faire je le fais et et alors avec collaboration nous allons atteindre beaucoup au nom de j'ai de christ nous allons à 2e corétien chapitre 5 2e corétien chapitre 5 verset 19 et tout cela vient de dieu qui nous a réconcilié avec lui par christ qui nous a réconcilié avec lui par christ alors comment va-t-il réconcilié le monde avec lui par 19 car dieu était en chritte réconcilié le monde avec lui-même par des croyances sanctifiées comment va-t-il le faire par 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 l'épouse sanctifiée et 2e corinthiens 5 et 19 car dieu était en chritte réconcilié le monde avec lui-même en imputant point aux hommes leur offense et il a mis en nous la parole de la réconciliation est-ce que tu fais pas que vous vous en faites partie ouais la sanctification comme sa vie dans la parole de je donne l'unité calque quel genre d'unité tout d'abord une unité purifier pas qu'on est unis et on fait des choses sales des choses de saleté non non 2 c'est une unité agréable cela plaît au père cela plaît au ciel et c'est agréable et paisible toi c'est une unité prédominante tout ce qu'on discute ce qu'on essaie de faire on veut tirer une conclusion la conclusion comme tu fais comme donne la préférence aux autres alors comme on s'aime l'unité va prédominer au milieu de nous et numéro 1 c'est une une unité quatre c'est une unité oui paisible les gens du dehors ne viendront pas sinon régler nos dissensions oui le bailleur de maison n'allait pas sinon régler les querelles déjà que regarder un membre de la vie profonde et l'autre la vivre ensemble et le propriété de la maison va dire mais tu dis que tu es de la vie profonde non et et puis tu luttes comme ça tu te bats comme ça tu ne peux pas partager la même cuisine avec les autres mais qu'est ce qui ne va pas un peu moi je ne vais pas la vie profonde mais regardez j'entends que à la vie profonde on enseigne la sainteté mais est-ce que c'est la sainteté là comme ça c'est là bas cela ne va plus cela ne va plus se répéter alors une unité paisible il ya aussi une unité productive qui va passer de fruits votre église locale va croître je dis votre église locale va croître parce que c'est dit comme le porteur local là-bas prêche et les choristes chantent et les autres ouvriers sont là ils contribuent leur quota et tout le monde est encouragé les nouveaux convertis et le passé dit qu'on va ici et tout le monde d'accord parce qu'on va aller et avec cette unité qui sera là alors ce sera une unité productive et il a aussi une unité profitable qui sera bénéfique par une unité qu'on dit que voit le résultat voit le but et on dit que unité 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 voit le produit ce sera une unité profitable c'est une unité persévérante quel que soit l'orage que sur la tempête alors nous allons persévérer dans cette unité le frère là il était avec notre église qu'est ce qui s'est passé un voyant à un problème et puis il est parti et maintenant qu'il est sanaï qu'il est sanaï parce que vraiment lorsqu'il était ici là chaque fois c'est argument sur argument ce n'est pas une unité persévérante quelqu'un va courir appel quelqu'un va courir après elle alors on va ramener la personne quand vraiment on est désolé ou vraiment on n'a pas prêté attention ne t'a pas bien écouté on s'est égaré pardon nous et puis on nous dit on te pardonne alors on aura une unité une unité persévérante au nom de jésus c'est une unité permanente et contemporaine c'est une unité qui est là et qui est permanente on voit cela la semaine passée on voit cela encore certaines semaines et je vois cela maintenant à la prochaine quand je reviendrai à vous quand je reviendrai avant la prochaine alors je verrai encore cette unité permanente dans votre vie au nom de jésus christ votre famille ne sera pas et votre famille ne sera pas dispersée votre femme ne vous quittera pas votre mari ne vous quittera pas c'est quelque chose qui n'était pas réglé cette nuit arrivé à la maison alors tout ce que je sais c'est que c'est vous et votre femme vous serez unis tout ce que je sais c'est que vous et votre famille la famille toi mari et femme vous serez unis quelles soient les choses à redresser arrivé à la maison dans le coin là bas que voici ce que la parole de Dieu a enseigné vraiment je suis très désolé et l'autre là qu'on a dit vraiment moi aussi je pense à toi vraiment ce que j'ai dit là c'est mauvais je suis désolé et puis nous aurons une unité persuasive et puis cette unité là sera permanente dans nos communions dans notre famille au nom de jésus christ nous allons au deuxième point maintenant c'est l'objectif et l'utilité des croyants sanctifiés l'objectif et l'utilité des croyants sanctifiés vous serez utile nous allons à ja 17 ja 17 verset 23 et 24 ja 17 verset 23 moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'a envoyé et que tu les a aimé comme tu m'a aimé père je veux verser 24 père je veux que là où je suis ce que tu m'a envoyé et que tu m'a envoyé et que tu m'a envoyé je veux verset 24 donner soit aussi avec moi vous serez avec le seigneur afin qu'il voit ma gloire la gloire que tu m'a donné parce que tu m'a aimé avant la fondation du monde voyons j'a 14 verset 10 j'a 14 nous lisons le verset 10 j'a 14 verset 10 qui dit ne crois-tu pas que je suis dans le père et que le père est en moi et il parlait à sa disciple que regardez cette unité regardez ce que je faisais c'est parce que je suis unis avec le père et les paroles que je vous dis je ne les dis pas de moi même et le père qui demeure en moi c'est lui qui fait les oeuvres oui c'est une unité d'objectif avec le père et les oeuvres qui qui lui ont été donné à faire et c'était fait profite tout à fait profitablement et voyons le verset 23 jésus lui répondit si quelqu'un m'aime il gardera ma parole et mon père l'aimera nous viendrons à lui nous nous l'aim nous viendrons le père et le fils et le dieu puissant nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui si 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 il n'y a pas un esprit de désaccord en vous s'il n'y a pas un esprit de conflit en vous que moi et mon père le père et le fils et vient vient viendrons à vous et feront la de leur demeure chez vous le dieu puissant demeurera en vous sa puissance demeurera en vous et le saint esprit voyons voyons et le centre voyons romain romain chapitre 8 verset 11 et si l'esprit de celui qui a ressuscité jésus dans les morts habite en vous déjà jésus a dit que le père demeurera en vous jésus le fils demeurera en vous voici maintenant la troisième personnalité de la divinité et si l'esprit de celui qui a ressuscité jésus d'entre les morts habite en vous celui qui a ressuscité rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit habite en vous je prie que cela se produise 1er jean chapitre 4 1er jean 4 verset 12 il vit au dedans de nous il demeure en nous 1er jean chapitre 4 verset 12 personne n'a jamais vu dieu si nous nous aimons les uns les autres dieu demeure en nous si nous nous aimons les uns les autres dieu demeure en nous et son amour est parfait dans nous regardez ici admettons qu'il y a une petite fumée mais quoi qu'aucun feu ne soit vu mais qu'aucun feu ne soit vu mais il y a la fumée partout à cause de cela c'est difficile de respirer donc alors on chercherait à sortir pour aller chercher de l'air frais après quelque part la même chose s'applique à celui qui a la colère en lui et c'est comme une fumée dans le coeur je n'aimerais pas rester dans ce coeur de fumée dans ce coeur de colère dans ce coeur de chaleur vous voulez que le comme le 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 père le fils et le saint repris est unis qui demeure dans le coeur où il ya toute la fumée de 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 colère et de traitesse et de tout là doivent quitter avant que le père ne demeure et que le fils ne demeure et que le saint repris ne demeure en vous tous les trois demeureront en vous par la grâce de dieu au nom de jésus christ verset 12 qui dit personne n'a jamais vu dieu si nous nous aimons les uns les autres dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous verset 13 qui dit nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit vous allez expérimenter cela verset 16 et nous nous avons connu l'amour que dieu a pour nous et nous y avons cru tu es amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en dieu et dieu demeure en lui vous voyez ce que la sanctification fait cela apporte l'unité et cela unis parce que cela purifie le coeur vous voyez quand on n'est pas quand on n'est pas unis et quelque chose se passe c'est comme vous conduisez une voiture et vous n'avez pas mis le la moteur dans l'infomètre il ya beaucoup de friction il ya du bruit ici et il ya du bruit là bas et on essaie de freiner et cela ne va pas il ya rien qui aille bien c'est à cause de manque de huile à moteur mais lorsqu'il ya l'affliction le désaccord parmi le peuple de dieu l'unité qu'on doit avoir n'est pas là et celui ci là évite l'autre l'autre feinte l'autre l'autre fuite et l'autre coup ne veut pas être ouvert l'autre là est sous son neuf et l'autre la l'autre la sous sonne tout le monde que si je parle maintenant et moi je veux rester dans mon coin moi je veux garder mon niveau moi je veux et rester dans mon petit coin je ne veux pas quelqu'un me piétine moi je veux gêner personne mais il ya quelque chose dans le coeur tout cela sera purifié par le seigneur et tout désaccord sera ôté par le seigneur au nom de j'ai décrité lorsque dans le cas où il n'y a pas de sanctification c'est parce qu'il ya l'onglet de satan il a la nature de satan et satan que je veux je vais m'élever je vais je mettrai mon trône au dessus de trône de dieu je m'éleverai sur les étoiles je contrôlerai tout c'est pourquoi elle a été précipité du ciel lorsqu'il ya l'onglet satanique et la nature de satan alors il n'aura pas d'unité lorsqu'il ya l'élevation du monde il ya l'onglet lui veut toujours être au niveau de tout le monde et je connais ta place connais ton niveau quand est-ce que tu étais arrivé ici je suis ici avant que tu ne sois qu'on a continué l'occasion commencé l'église avant qu'on ne bâtisse cette église là où était cela oui c'est nous qui avons considéré lorsqu'il ya cette élévation là tu t'élèves on s'élève alors il n'y aura pas l'unité il n'y aura pas d'unité mais tout sera supprimé lorsqu'il ya une critique comme personne n'a rien fait de bon alors c'est lui c'est toi qui fait ce qui est bon lorsque tu critiques tout le monde il n'y aura pas d'unité lorsque il ya une attitude négative et tu chicanes tu te fâches contre tout le monde on n'a rien dit de mauvais la personne a une attitude négative il ya eux et la personne s'égrige en juge il dénigre tout le monde et minimise tout le monde déperse tout le monde il n'y aura pas d'unité là-bas alors c'est parce qu'il n'y a pas de sanctification mais quand il est la sanctification cela produit l'amour que quelqu'un me dise là-bas amen et le vrai le véritable amour de dieu est transparent il n'y a pas d'hypocrisie il n'y a pas de magouille et il ya pas il ya cet amour transparent pour les autres c'est un amour absolu pour tout le monde et un tel amour va résister à quoi à la consécration parce que je veux le progrès de l'église je veux le progrès du corps de christ et j'aime l'église tant que tout ce que j'ai qui va profiter à l'église alors je danse à l'église le seigneur l'amour apporte la consécration de ça va amener la compassion quand je t'aime je récompense de toi tu souffres et tu es malade tu es pauvre tu peux pas payer ton loyer j'ai quelque chose dans ma poche je ne vais pas les négager cacher ça il y aura la coppe il y aura la compassion et il y aura aussi la coopération quand il est la sanctification il y a l'amour il y a la compassion on dit que oui c'est l'oeuvre de mon père alors dieu sera glorifié alors tu coopères avec moi je coopère avec toi alors alors il n'y aura pas un programme caché alors c'est l'oeuvre de notre père alors il y aura la coopération lorsqu'il y a l'amour l'amour dont nous parlons alors il y aura la conciliation ce n'est pas difficile ce n'est pas difficile à dire que au frère je ne sais pas que tu étais là moi seulement je passe mais je ne m'ai pas dit allo salut oh non je ne t'en fais pas je sais que tu vas quelque part il y aura la conciliation ce n'est pas que il m'a dit il m'a vu si il m'a dépassé il n'a pas d'accord de retour on va se voir je vais lui payer sa monnaie et puis il n'est pas bonsoir frère tu m'as vu maintenant ici ah bon tu ne m'as pas vu lorsque tu passais qu'elle se passe est ce qu'on se batte pourquoi tu m'as pas salut auparavant il y aura la conciliation lorsqu'il y a la sanctification il y aura il y aura la conciliation donnez-moi un bon amène il y aura la condescendance vous allez vous rabaisser pour l'autre si tu es élevé alors tu ne veux pas que les gens lèvent les yeux donc tu vas t'abaisser qu'il y aura la condescendance et puis qu'il y aura aussi l'obéissance on dit que on va là-bas tu obéis on va ici tu obéis on va ici tu obéis à cause de la sanctification et il y aura aussi une conscience claire là où il y a la sanctification un il n'y a pas de conflit deux et il n'y a pas de contradiction et il y a pour certains il aime la contradiction quelqu'un dit quelque chose et c'est qui par là-bas là et t'es tout là-bas assis tout là-bas n'est-ce pas une femme il ne faut plus parler quand nous les hommes nous parlons les femmes disent oui monsieur vous savez mais il y a une contradiction quand il y a la sanctification tout cela prend fin je n'ai pas attendu votre amène et puis il n'y a pas aussi de lutte et t'es tiraillé, tiraillé, pousser quelque chose, ramasser quelque chose il n'y a pas de tiraillé, il n'y a pas de contradiction, il n'y a pas de lutte et il n'y a pas de corruption il n'y a pas de contamination lorsqu'il y a la sanctification il n'y a rien en moi pour te contaminer lorsqu'il y a la sanctification il n'y a rien en toi qui puisse me corrompre, il n'y a pas de corruption il n'y a pas de complot, il n'y a pas de conspiration lorsqu'il y a la sanctification on place derrière lui on va l'éliminer, on va le terrasser, chaque fois il est heureux, chaque fois il se croit sur le monde on va lui montrer, il n'est pas arrêté aussi heureux qu'il soit-il il n'y a pas de complot contre personne, s'il y a la sanctification il n'y a pas de mébris dénigrer les autres, qu'est-ce qu'il connait, qu'est-ce qu'il a, d'où vient-il, qu'est-ce qu'il peut faire, qu'est-ce qu'il essaie de faire il n'y a pas de mébris, il n'y a pas de sensualité lorsqu'il y a la sanctification, ces choses sont purifiées la sanctification apporte une utilité maximale vous serez utile, je serai utile, nous serons tous utiles acte des apôtres, acte des apôtres chapitre acte des apôtres 2 46 ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple c'est la sanctification ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple ils rompaient le pain dans la maison et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de coeur louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés cela va se reproduire nous voyons acte chapitre 4 24 acte 4 verset 24 lorsqu'ils l'eurent entendu ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble c'est la sanctification, c'est l'unité là-bas ils élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dit Seigneur toi qui as fait le ciel la terre la mer et tous ceux qui s'y trouvent et puis il dit c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit par la bouche de notre Père ton serviteur David pour qu'elle se tumulte parmi les nations et ses vaines pensées parmi les peuples les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oeuf en effet contre ton Saint-Serviteur Jésus que tu as ouin Hérode et Ponce Pilate ils sont ligués dans cette ville avec les nations et avec le peuple d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance et maintenant Seigneur vois le menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance en étant dans ta main pour qu'il se fasse des guérisons des miracles et des prodiges par le nom de ton Saint-Serviteur Jésus quand ils priaient le lieu où ils étaient assemblés trembla ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec quoi ? avec assurance voir le verset 32 la multitude de ceux qui avaient cru des milliers de personnes la multitude de ceux qui avaient cru n'était quoi ? qu'un coeur et quoi ? et qu'une âme nul ne disait que ces biens lui appartiennent en propre mais tout était commun entre eux les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous cela peut se reproduire cela va se reproduire chapitre 5 chapitre 5 acte 5 verset 12 Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple par les mains des apôtres l'eau, le temps est revenu ils se tenaient tous ensemble au portique de Salomon et aucun des autres n'osait se joindre à eux mais le peuple les louait autrement le nombre de ceux qui croyaient au Seigneur hommes et femmes s'augmentaient de plus en plus la sanctification est la fondation de tout cela troisième point maintenant troisième point nous avons le potentiel et l'unicité des frères sanctifiés le potentiel et l'unicité des frères sanctifiés nous retournons à Jean 17 Jean 17 verset 25 Jean 17 verset 25 Père Juste le monde ne t'a point connu mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé je leur ai fait connaître ton nom et je leur ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux et que je sois en eux comme on voit ce potentiel et ce que Jésus a dit voyons toute la chose maintenant numéro 1 l'intercession pour tous les croyants voilà verset 20 ce n'est pas pour eux seulement que je prie mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles le Seigneur prie pour vous cette nuit il est la droite du Père et il vous a en esprit et il a le souci pour vous et là votre expérience en esprit si vous n'êtes pas sauvé il prie pour vous maintenant le salut viendra si vous n'êtes pas sanctifié vous serez sanctifié au nom de Jésus Christ numéro 1 l'intercession pour tous les croyants numéro 2 l'influence sur le monde l'impact sur le monde voyons j'en dis verset 21 afin que tu sois un comme toi Père tu es en moi et comme je suis en toi afin que je sois un en nous pour que le monde croit que tu m'as envoyé oui au travail de nous comme nous sommes sanctifiés nous allons impacter le monde nous allons influencer le monde et beaucoup de gens dans le monde viendront au Seigneur au nom de Jésus Christ numéro 1 l'intercession et numéro 2 l'influence et numéro 3 maintenant et voir le verset 22 et je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée afin qu'il soit un comme nous sommes un et demeurer par sa gloire oui les ténèbres vont fuir votre vie la gloire va demeurer en vous la lumière va demeurer en vous quand vous voyez Christ de plus en plus vous serez chargé de gloire en notre gloire au nom de Jésus Christ et demeurer par sa gloire et voir le verset 23 moi en eux et toi en moi afin qu'ils soient parfaitement un et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimé comme tu m'as aimé cela veut dire que nous sommes infusés par Dieu par la divinité il demeure en nous il vit en nous et une grande puissance sera manifestée en vous au nom de Jésus Christ verset numéro 5 verset 24 Père je veux que là où je suis ce que tu m'as donné soit aussi avec moi vous serez avec le Seigneur et il il va au ciel il dit qu'il a plusieurs demeures dans la maison de mon Père si cela n'était pas ainsi je vous l'aurai dit je vais vous préparer une place il est allé préparer une place pour qui ? pour vous vous serez au ciel il est allé préparer une place pour vous il prie pour le Père sanctifique afin qu'il voit ma gloire et là où je suis ils seront là aussi je serai là et que afin qu'il voit ma gloire la gloire que tu m'as donné parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde c'est l'héritage au ciel l'héritage au ciel vous avez un héritage au ciel vous serez au ciel je dis vous irez au ciel je sais que vous écrivez vous écrivez avec votre main vous répondez avec votre bouche je dis vous irez au ciel voyons ceci verset 25 alors c'est une inspiration c'est une révélation une information et une révélation inspirée la révélation que les gens n'ont pas 25 maintenant Père Juste le monde ne t'a point connu mais moi je t'ai connu et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé ils ont une connaissance que les autres n'ont pas ils ont une révélation ils ont une révélation que les autres n'ont pas ils ont une information que les autres n'en avaient pas verset 26 je leur ai fait connaître ton nom et je le ferai connaître afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux soit en eux et que je sois en eux ça c'est l'amour identique pour les croyants altruistes voyez et si l'amour que le le père a pour le fils alors le même amour il a pour les croyants c'est ce que c'est pourquoi Jésus prie alors il dit que il manifeste le même amour envers eux je prie que cela soit votre expérience au nom de Jésus Christ Jésus n'est pas ici vous êtes ses mains ses pieds sa bouche ses yeux c'est vous qui devez aller partout représenter le corps de Christ partout et prêcher la bonne nouvelle ce que Christ ferait s'il était ici présentement c'est ce que vous allez faire et les âmes seront sauvées au travers de vous au nom de Jésus Christ acte 17 verset 6 acte 17 voient le verset 6 ne les ayant pas trouvés et les traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats de la ville en créant ces gens qui ont bouleversé le monde sont aussi venus ici c'est comme vous aurez cette message dynamique c'est cet effet dynamique vous ferez partie des gens qui iront passer dans le monde pour toucher des vies et les tourner vers le Seigneur et des gens qui ont bouleversé le monde vous allez bouleverser le monde au nom de Jésus Christ et il demeure avec ça il nous purifie et il nous rense et il nous demeure et il demeure avec sa gloire on va aux hébreux chapitre 2 nous les allons verset 10 hébreux 2 10 il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils il vous amène où il dit il va vous changer de gloire en gloire au nom de Jésus Christ 2 2 chronique 2 corinthien 3 2 corinthien 3 2 corinthien 3 18 nous tous comme d'entre nous nous tous qui le visage est découvert contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur nous sommes transformés en la même image de gloire en gloire comme par le Seigneur l'Esprit et maintenant nous sommes demeurés par le Seigneur par le Père par et par le Saint-Esprit il demeure en nous et 1er Jean nous dit 1er Jean 4 1er Jean 4 1er Jean 4 12 personne n'a vu personne n'a jamais vu Dieu si nous nous aimons les uns les autres Dieu demeure en nous et son amour est parfait en nous il va demeurer en vous et Satan et Dieu ne peuvent pas demeurer dans le même lieu si Dieu est là Satan sera dehors les démons seront dehors les puissants maléfiques seront dehors les autorités et les dominations seront dehors verset 13 13 dit nous connaissons que nous demeurons en lui et qu'il demeure en nous et qu'il demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit et il s'est dit le ciel est pour vous le ciel est pour moi il dit le ciel est pour moi voyons hébreu 13 hébreu 13 hébreu 13 verset 12 c'est pour cela que Jésus aussi afin de sanctifier le peuple afin de purifier le peuple afin de rendre le peuple saint par son propre sang a souffert hors de la porte sortons donc pour aller à lui hors du camp en portant sans nos propres car nous n'avons point ici bas de cité permanente mais nous cherchons celle qui est à venir est-ce que vous cherchez la cité là ? est-ce que vous cherchez la cité là ? vous serez là nous serons là 1er pierre 1er pierre 1er pierre 1 verset 3 béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus Christ qui selon sa grande miséricorde nous a régénéré pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus Christ dans les morts pour un héritage qui ne se peut ni corrompre ni souillet ni flétri lequel vous est réservé dans les cieux à vous qui par la puissance de Dieu est gardé est-ce que vous en faites partie ? à vous qui et par la puissance de Dieu est gardé par la foi pour le salut prie à être révélé dans les derniers temps dans les derniers temps il va vous le révéler au nom de Jésus et ses disciples ont quelque chose que les hommes ordinaires les gens de rue dans la synagogue ne connaissaient pas ils nous donnent une vraie révélation une vraie communication une vraie révélation du ciel Matthieu chapitre 11 27 Matthieu 11 27 toutes choses m'ont été données par mon Père et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler il va le révéler à vous aujourd'hui vous ne serez plus les mêmes je ne serez plus le même il nous donne aussi l'amour identique comme on devient altruiste certifié et on est en mesure de tout mettre sur l'autel il nous accorde l'amour comme il l'a mis le Père Jean chapitre 15 verset 9 Jean 15 verset 9 comme le Père m'a aimé je vous ai aussi aimé demeurez dans mon amour vous allez demeurer dans son amour Jean 14 verset 20 en ce jour-là vous connaîtrez que je suis en mon Père que vous êtes en moi et que je suis en vous Galate au chapitre 2 j'ai été crucifié avec Christ cela va se passer et si je vis c'est Christ qui vit en moi où est Christ maintenant où est Christ il est sauveur il vit à nous s'il vit à nous il va nous séparer du péché il va nous sauver du péché et nous purifier du péché et nous affranchir c'est lui qui sanctifie s'il vit à nous il nous sanctifie et nous rajoute et s'il est prêt pour le ciel et dit j'ai été crucifié avec Christ si je vis ce n'est plus moi qui vis c'est Christ qui vit en moi si je vis maintenant dans la chair est-ce qu'il parle de vous et si je vis maintenant dans la chair je vis dans la foi au fil de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi qui m'a aimé qui s'est livré lui-même pour moi cette nuit ce sera accompli de plus en plus au nom de Jésus Christ nous avons vu le modèle d'unité nous avons vu l'image d'unité nous avons vu la puissance d'unité on a vu l'objectif et l'utilité de l'unité des frères sanctifiés et l'époux de Christ on a vu le potentiel et l'unicité de ces frères sanctifiés alors c'est à nous maintenant de prier de faire arriver cela en nous afin que la connaissance ne soit pas mentale mais une connaissance transférée à nos coeurs et comme vous dites au Seigneur que tout ce que vous avez écouté aujourd'hui tout ce que vous avez appris aujourd'hui dans la parole de Dieu Seigneur je veux que cela soit transféré à mon coeur cela va se passer le Seigneur prie déjà pour vous comme vous vous joignez votre prière à celle du Seigneur si vous voulez le salut il va vous sauver si vous voulez être pardonné il va vous donner le pardon si vous voulez la rétouration il va vous rétourer parce qu'il vous aime il ne veut pas que vous vous demeurez dans cet état si vous voulez la sanctification de sa spécialité il va purifier votre coeur cette nuit au nom de Jésus tenez-vous debout et réellement prions prions ensemble priez priez disant Seigneur me voici que cela soit fait dans mon corps que cela soit effectué en moi il a prié il a prouvé votre sanctification il a prié pour la prière de coeur il veut faire cela dans votre coeur il veut amener l'unité l'unité avec le Père l'unité avec le Fils l'unité avec le corps de Christ ouvrez la bouche et dites au Seigneur lorsque vous avez cette sanctification il y aura une unité très profonde lorsque vous êtes sanctifié il y a cette sanctité profonde vous aurez la transparence dans votre coeur il y aura un foyer heureux il y aura un grand honneur vous aurez l'affection céleste et il y aura une espérance céleste priez le Seigneur le Seigneur veut le faire vous devez être en mesure de dire voici le jour où je suis sanctifié voici l'heure où je suis sanctifié vous devez être en mesure de dire que c'est l'étude de l'âme qui m'a amené à la sanctification à la sainteté qui a l'expérience de la sainteté alors le Seigneur veut le faire dans votre vie maintenant dites le Seigneur il exauce la prière mettez tout sur l'autel et consacrez-vous et donnez tout soumettez tout au Seigneur disant Seigneur je ne réserve rien je ne mets rien de côté je mets tout sur l'autel je veux que tu touches mon corps transforme mon corps je veux que tu me sanctifie alors fais le Seigneur il le fera il le fera le Seigneur aime sanctifier son peuple il le fera pour vous il le fera pour vous alors et puis il va amener le résultat en vous il y aura l'unité avec Dieu l'unité avec le Christ l'unité avec la part de Dieu l'unité avec la doctrine il y aura l'unité avec le peuple de Dieu dites le Seigneur dites le Seigneur Seigneur fais-le pour moi Seigneur fais-le pour moi et toute désunion dans la famille la désunion dans le désaccord dans la communauté le désaccord dans la cour où tu vis tu n'aimes pas voir les autres et le fait de déconstruire les autres et toutes les confrontations seront au thème la vraie expérience de sanctification d'unicipant la colère en vous vous n'aurez pas de mauvaise attitude vous n'aurez pas de conflit avec les autres comme le Seigneur vous sanctifie vous purifie il vous fera amener il vous amènera sur la voie du modèle qui avec le Fils et avec le Père vous serez une pure épouse de Christ une belle sainte épouse de Christ l'épouse lavée de Christ vous serez plus blanc que la neige dans votre coeur plus blanc que la neige dans votre esprit plus blanc que la neige dans votre disposition plus blanc que la neige dans vos pansers plus blanc que la neige le Seigneur le fera invoquez le invoquez le parce que le sang de Jésus Christ nous purifie de tout péché et cela nous lave intérieurement alors le Seigneur le fera qu'il le fasse qu'il le fasse qu'il le fasse dites le Seigneur croyez au Seigneur croyez aux promesses de Dieu il a promis et que je vais les purifier je vais les laver je repenserai sur une eau puis ils seront puifiés et Jésus va ôter le coeur de pierre et leur donnera un coeur de chair je leur donnerai un coeur de chair il peut le faire il peut le faire rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur rechercher la paix avec tous vous serez en mesure de faire cela la sanctification nous assure il y aura la paix de Dieu et le Dieu de paix réunira en vous priez le Seigneur il vous donnera l'image vous allez pratiquer cela à la maison entre mari et femme il y aura l'unité entre parents et enfants unités les membres et les pasteurs unités et entre dans la communauté entre les croyants et vous serez unis avec les gens il n'y aura pas de conflits des créants vous serez unis avec les croyants comme vous il n'y aura pas de désaccord il n'y aura pas de lutte il n'y aura pas de corruption il n'y aura pas de sensualité et il n'y aura pas de contamination priez le Seigneur Seigneur me voici aujourd'hui me voici aujourd'hui fais le dans mon corps fais le dans ma vie fais le dans mon âme fais le dans mon esprit et dans l'homme intérieur que l'homme l'homme intérieur soit plus que l'homme intérieur soit plus blanc que la neige qu'il le fasse qu'il le fasse et puis il y aura la consécration la consécration il n'y aura rien que vous 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 réservez pour vous même il y aura la compassion il y aura la sympathie avec ceux qui souffrent il y aura la sympathie pour ceux qui traversent des moments difficiles quand il y a la sanctification vous n'allez pas sinon vous soucier et de vos intérêts mais vous allez penser aux autres il y aura la coopération et parce que vous voyez la sanctification va laver et les choses de contradiction entre vous et les autres il y aura la coopération il y aura également la conciliation également il y aura aussi la réconciliation quand il y a la sanctification vous aimez les autres vous êtes sympathique avec les autres et vous aurez vous aurez un esprit de coopération avec les autres il y aura aussi la condescendance vous allez descendre de cette tour élevé vous allez vous minimiser vous allez vous rabaisser pour être doux quand il y a la sanctification et vous allez aussi coopérer et il y a une conscience purifiée une conscience qui se soucie des autres il y a pas de complot il y a pas de conspiration il y a pas de lutte il y a pas de contradiction il y a pas de conflit il y a pas de confrontation lorsqu'il y a la sanctification rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le seigneur heureux ceux qui ont le coeur pur heureux ceux qui sont sains dans le coeur heureux ceux qui sont certifiés du coeur car ils verront Dieu vous avez les mêmes innocentes et le coeur pur que le seigneur le fasse que le seigneur le fasse il peut le faire pour vous aujourd'hui il peut le faire pour cette nuit il exouce la prière quiconque invoquera le nom du seigneur sera sauvé quiconque invoquera le nom du seigneur sera assangifié quiconque invoquera le nom du seigneur surtout peu pardonné quiconque invoquera le nom du seigneur sera purifié qu il le fasse qu il vous investit le pouvoir d'aller Et gagner le monde Votre monde Et les gens autour de vous Au Seigneur Qu'il le fasse Il peut le faire Il le fera Il le fera Il le fera Il ne peut pas échouer Il est juste la prière Le Seigneur prie pour vous Il intercède Pour tous les croyants Le Seigneur prie pour vous Il intercède Pour tous les croyants Et il va Vous faire Avoir un impact Sur votre monde Une influence Sur votre monde Votre parole Sura investie de pouvoir Votre parole Va apporter l'onction Va influencer les autres Et votre prière Votre parole Va amener les autres A se mettre à genoux Et chercher la face du Seigneur Et le Seigneur veut mettre Une plus grande gloire Dans votre vie Une grande gloire dans votre vie Plus de gloire dans votre vie Comme vous le regardez Comme vous regardez le Seigneur Et il nous élève Et on va d'une gloire A une autre gloire D'une gloire A une autre gloire Et puis La divinité Va demeurer en vous Le Père vit en vous Le Fils vit en vous Le Saint-Esprit vit en vous Alors la divinité Va rendre la vie A votre esprit A votre âme A votre corps Parce que la divinité Vit en vous Demeure en vous Dites-le au Seigneur Cette nuit C'est la nuit De la prière exaucée Cette nuit C'est la nuit De prière exaucée Que le Seigneur le fasse Que le Seigneur le fasse Il est prêt à le faire Quand il vous visite Avec le Dieu Avec la divinité Il vous préparera Une place au ciel Un héritage au ciel Un héritage au ciel C'est ce que le Seigneur vous donne Et vous donnera plus de révélations Sur Christ Le Sauveur En tant qu'aux rédacteurs Christ a tant que votre substitut Et il nous a montré Qu'il a mort pour voir la croix de Calvaire Votre substitut Celui qui vous sanctifie Il a révélé La profondeur de l'amour De Dieu Pour Christ A votre vie Le Seigneur fait cela dans votre vie Maintenant croyez Tenez-vous sur les promesses de Dieu Ces promesses ne peuvent pas échouer Acceptez ces promesses de Dieu Croyez à ces promesses de Dieu La promesse de purification La promesse de sanctification La promesse de sainteté Sans la que personne ne verra Le Seigneur La promesse d'écrire sa parole Dans votre coeur Par la grâce de Dieu La force de Dieu La capacité vena du Seigneur Vous allez Obéir à tout ce qu'il a révélé Cela va se passer dans votre coeur Le Seigneur exauce la prière J'ai été crucifié avec Christ Et si je vis Ce n'est plus moi qui vis Mais Christ Christ vit en moi Si je vis dans la chair La vie de sainteté Si je vis Maintenant Dans la chair C'est la sanctification Si je vis maintenant Dans la chair C'est une vie de paix Si je vis maintenant Dans la chair C'est une vie d'amour Je vis Par la foi Dans le fils de Dieu Qui m'a aimé Qui s'est livré l'humain pour moi Le Seigneur vous aime Il s'est livré l'humain pour vous Afin de vous sauver Et vous sanctifier Vous purifier Afin de vous rendre saint Croyez au Seigneur Et vous serez fait Selon votre foi Rappelez-vous ce jour Le jour de la manifestation De son amour Dans votre coeur Le jour de la démonstration De l'amour du calvaire Dans votre coeur La purification L'épuration La sanctification La sainteté Et le Seigneur Rendra témoignage Dans votre coeur Que c'est fait L'épuration L'épuration Au nom de Jésus nous prions Et que le peuple de Dieu qui croit Dise Amen Vous avez prié n'est-ce pas Le Seigneur vous a exaucé Il dit le Seigneur vous a exaucé Vous verrez la démonstration Dans votre vie au nom de Jésus Christ Levez la main, gloire à Dieu Il n'y aura pas d'accident dans votre vie Il n'y aura pas de désastre dans votre vie Il n'y aura pas de larmes ni d'angoisse Êtes-vous prêts ? Pas une taux remercie certes Mais nous bénissons ton nom Merci pour la révélation de ta parole Une taux remercie pour ton peuple fidèle Ton peuple qui écoute ta parole Les gens qui ont reçu la parole Je prie Seigneur que tu parles Les promesses que tu nous as donné avec l'intercession de Jésus Que tout cela soit efficace dans toute vie C'est-à-dire au nom de Jésus Christ Ceux qui ont confessé leur péché je prie Seigneur Que tu le pardonnes absolument gratuitement Et en permanence au nom de Jésus Christ Hôtent la culpabilité Hôtent la condamnation Et hôtent tout le doute de leur cœur au nom de Jésus Christ Accordent-leur l'assurance du salut Et d'être affranchis du péché Et la puissance d'aller de ne plus Et la puissance d'aller mener une nouveauté de vie au nom de Jésus Christ Rends-les plus blancs que la neige Je prie pour ceux qui ont prié pour la sanctification La puissance de cœur Je demande Seigneur Que tu les rendes plus blancs que la neige au nom de Jésus Christ Je prie qu'il y ait une double épuration pour eux Que tu leur donnes une double sanctification Et l'épuration avec le sang de l'anneau Soit effectuée dans leur cœur au nom de Jésus Christ Demeure en eux Accorde-leur une puissance élevée Une connaissance élevée Une révélation élevée Une sainteté plus approfondie au nom de Jésus Christ Dans leur maison la sainteté Dans leur cœur la sainteté Dans leur comportement qu'il est la sainteté Dans leur caractère qu'il est la sainteté Dans leur intégration qu'il est la sainteté Au lieu de travail qu'il est la sainteté Partout qu'il se trouve Que la sainteté de Christ soit au travers du nom de Jésus Christ Confime la parole de la sanctification Dans la vie des croyants au nom de Jésus Christ Et aide-nous à avoir le fruit dans notre famille Avoir le fruit dans notre évangélisation Avoir le fruit dans notre église locale Avoir le fruit d'unité Partout dans l'église entière au nom de Jésus Christ Que le même modèle d'unité entre le Père et le Fils Soit accordé à ton église Et cette image de vraie unité Parmi les croyants dans la communauté Soit accordé à ton église Seigneur nous prions La puissance de demeurer Projectif, persuasif Et que nous ayons ce progrès Dans l'unité, dans l'utilité Soit confirmé dans toute vie Je prie que la bénédiction Que tu nous as accordé aujourd'hui A tes enfants, personnes âgées, ouvriers Invité, tout le monde Je prie que la bénédiction La bénédiction soit permanente T'aides dans toutes tes vies Comme ton peuple rentre chez eux Que nous rentrons avec la joie du Seigneur Et que la joie du Seigneur Soit la force de tout le monde Merci parce que tu nous as exaucé Au nom de Jésus Nous prions